On vous a éloigné de vos quatre enfants, Sandra. Oui, je les ai perdus suite à un droit de visite. C'est-à-dire qu'on a commencé le divorce en 2009. Donc ça a été déjà le début d'une complication extrême au niveau des enfants. Donc les deux petits, je les avais obtenus au niveau de la garde, etc. Les deux grands étant terrorisés par leur père et me croyant incapables de les protéger. Et je pense aussi par peur pour moi, on choisit leur père à ce moment-là. Et la justice faisant son chemin, on a pu établir un contact. À ce moment-là, ils étaient encore en France. Donc j'avais un droit de visite tous les 15 jours. Et lui avait un droit de visite aussi des petits tous les 15 jours. Et l'enfer a commencé quand les droits de visite ont démarré. Puisque la manipulation du père a commencé à œuvrer dès les premières visites des petits. Oui, il a commencé à parler en mal de vous. Alors je ne sais pas ce qu'il disait. Je n'étais pas présente. Tout ce que je sais, c'est que je récupérais des enfants qui étaient complètement détruits. Je me souviens très bien de ma fille de 8 ans qui me disait, à 8 ans, qui me disait, je veux me couper le cœur en deux. Je veux mourir, je veux me couper le cœur en deux. Tellement elle était partagée. Jusqu'au jour où il a... Jusqu'au 27 mars 2011 où, suite à un droit de visite... Il ne vous les a jamais rendus. Les enfants ne sont pas rentrés. Voilà. Donc je suis partie déposer plainte tout de suite au commissariat pour signaler. Et lui, lui en a profité pour déposer une plainte contre moi pour maltraitance. Ce qui du coup a stoppé la procédure. Et moi qui m'attendais à ce que les forces de police aillent récupérer mes enfants... Et en fait, ils ne sont pas allés. Ils ne sont pas partis. On n'a pas été chercher vos enfants. Tout a été stoppé net et on vous a laissé dans une détresse absolue. Oui, tout à fait. En vous disant, ben non, comme il y a cette plainte, ça bloque toute la procédure pour vous aider. Oui. C'est malheureusement le coup classique pour court-circuiter l'action de la maman. Venir rétorquer qu'il y a de son côté des violences, voire des fois plus graves dans le cadre de père. C'est malheureux, mais c'est une réalité. C'est ce qui s'est passé, oui. À quoi elle a ressemblé, votre vie, Asmina, pendant ces quatre années ? Ce n'était pas une vie. On ne peut pas décrire ça comme une vie. Ce n'était pas une vie. Tout simplement. C'est la seule chose que je peux dire au jour d'aujourd'hui. Ce n'était pas une vie. J'étais emprisonnée, séquestrée, dans une campagne. J'étais déscolarisée. Je m'occupais des enfants. Je m'occupais des vaches, des moutons. Je n'avais pas de vie. Je n'avais pas le droit d'avoir de copine. Je n'avais pas le droit d'avoir de contact avec mes cousins, cousines. Parce que je suis une fille et que dans la religion et la pratique, je n'avais pas le droit de parler même à mes propres cousins garçons. Je n'avais pas de vie, tout simplement.